Bonjour, deuxième test de résine, c'est parti ! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la Sunnus Standard Plus. Je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire si ça vaut le coup de l'acheter, je vais vous dire s'il y a une différence avec la Sunnus Standard, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, si c'est une escroquerie. Alors, on va utiliser exactement les mêmes paramètres de test qu'on a utilisé sur le premier test. Vous voyez tout autour, et si ça vous intéresse, il y a la première vidéo qui est en lien. On va faire les tests de la même façon, le même fichier en test de calibration. J'ai fait des tests d'exposition, je vous donnerai les paramètres, le test de résistance, un avis sur l'odeur. Donc la résine ne m'a pas été envoyée par Sunnus, c'est moi qui l'ai payée. Je veux parler énormément de cette marque, mais c'est pas parce que je suis sponsorisé ou quoi. J'ai un lien de commission que vous pouvez tous obtenir, vous pouvez tous avoir votre propre lien d'affiliation sur le site de Sunnus, donc c'est pour ça que j'en parle, et aussi parce que c'est celle que j'achète le plus souvent, parce que c'est la moins chère, du moins la standard. Moi, à moins de 30 euros, le prix d'une résine, le litre, je trouve que c'est bien. À moins de 20 euros, c'est une super occasion, et si vous prenez de la grande quantité, vous pouvez parfois, en fonction des arrivages, obtenir des litres de résine entre 16 et 18 euros. C'est pour ça que je recommande celle-là, surtout quand vous débutez, surtout quand vous faites des tests, surtout quand vous n'êtes pas un peintre extrêmement qualifié ou expérimenté, parce que vous pouvez prendre... Même s'il y a une différence de qualité de résine, si vous peignez dessus, vous n'allez pas voir une énorme différence, à moins vraiment d'être un peintre professionnel, ou qui peut devenir professionnel, ou qui a beaucoup d'expérience. Donc on va commencer, pour ne pas me spoil, comme d'habitude, je n'ai pas regardé de près pour ne pas avoir d'avis, pour ne pas que ça se ressente dès le début de la vidéo, donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc la Sunlu Standard Plus recommande une exposition entre 1,5 et 3 secondes. Moi, je n'ai pas trouvé une grosse différence entre 1,5 et 2 secondes avec la Mini 8KS, du coup, j'ai quand même exposé 2 secondes. Bon, en tout cas, sur mes tests d'exposition, je n'ai pas réussi à trouver laquelle était la meilleure, ça ne se joue pas à aussi peu de détails. Donc je sais que ça plaît, on me l'a demandé, une pièce faite avec cette résine. Parce que c'est vrai que je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir des inspirations. Le fichier n'est pas extrêmement incroyable au niveau des détails, ça ne vient pas de la résine, c'est parce que c'est un fichier que j'ai fait à échelle 250% avec la Mini 8KS qui a un volume d'impression ridiculement petit. Donc en fait, c'est tout simplement parce que cette pièce, elle est faite pour être extrêmement petite. Et moi, je ne voulais pas, je n'aime pas faire des petits trucs, ça ne m'intéresse pas. Donc avant de vous montrer, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas trop vibrer, je vous montre quand même les pièces. Donc ça, c'est l'échelle à 100%. Vous voyez le détail dessous. J'en profite pour jeter un oeil vite fait, savoir si c'est vraiment mieux que la Sony standard à première vue. Là, vous voyez un test à 50% de la taille initiale. Et là, vous ne le verrez jamais, vous allez le voir en zoom du mieux que je peux vous montrer, le test à 20%. Je vous le montre comme ça avant pour que vous pouviez situer la taille de la pièce. Ça, ça veut dire que mon pouce, il est plus gros. Donc, qu'est-ce que je pense de la qualité ? Eh bien, attendez, pour ne pas vous dire de bêtises, je vais ressortir les prints que j'ai fait avec la Sony standard. Et avant de faire une bêtise, je vais marquer dessous que ça a été fait avec la Sony standard. Ça m'évitera. ST, ça je comprendrai. Et ST. Alors d'après moi, est-ce qu'il y a une différence à taille 100% ? Ça va vous choquer, mais j'ai même l'impression que la Sony standard est moins bien. La Sony standard plus ne m'a pas l'air mieux. En tout cas, je la trouve... Je la trouve moins bien. Alors le fait que j'ai exposé une demi-seconde de moins que d'habitude, alors c'est pas la même résine, donc ça me surprend. Et là, c'est la 50%. Même ça, la 50%, je suis désolé. La standard plus, dans ces paramètres d'exposition-là, étrangement, les détails sont beaucoup moins marqués que ceux de la standard. Écoutez, je m'attendais quand même à un truc mieux. mais pour l'instant, je ne trouve pas que c'est mieux. L'intérêt pour moi avec de cette résine pour le moment, c'est la durée d'exposition. Ça permet d'exposer moins longtemps. Une seconde, une demi-seconde en fonction de combien vous exposez avec vos machines. Alors, je crois que c'est 3 ou 4 euros de plus ou peut-être même 5 ou 6 euros de plus. Bon, pour l'instant, je ne suis pas... Pour l'instant, je ne suis vraiment pas... Mais vraiment pas. Voilà, il n'y a pas de... Pour l'instant, je ne suis vraiment pas impressionné et je suis même plutôt déçu. On va faire le test de résistance. Allez, on y va. Alors, un tour, deux tours, trois tours. On est à 3 tours et demi. On a le premier contact qui casse. 4, 5, 5, 5 et demi, 6, 7, pour l'instant, je ne vois pas encore de branches complètement cassées. Donc, on est à 7. Je vous montre quand même. À 7 tours, il n'y a pas... J'entends des bruits, mais je ne vois rien. 8, 8, 8 et demi, 9, là, ça a cassé. Là, on commence à avoir les vrais contacts. 9 tours. Bon, j'ai vu mieux, j'ai vu pire. 9 et demi, 10, 10 et demi, 11. Je ne sais pas comment on me broye. 12. 13. Allez, 13, c'est bon. 13, il a complètement explosé. Ce n'est pas minable un 13 tour en résistance. il faudra que je fasse ce test avec la Sony standard normale. Vous y aurez droit, ne vous inquiétez pas. Vous aurez aussi droit du test avec l'ABS Like que moi, j'aime beaucoup. Ça me permettra de me rendre compte si je dis que c'est beau bidon ou pas bidon. Et concernant l'odeur, c'est vraiment pareil. C'est l'odeur sonnue. Donc sonnue, je ne trouve pas que ce soit la plus désagréable, mais ce n'est pas la moins forte non plus. On va dire, sur l'échelle Isidere, chez Isidere, on va mettre deux étoiles. Il y a mieux, il y a pire. Donc, ce n'est pas horrible, ça se supporte. Donc, écoutez, oui, en conclusion, est-ce qu'il faut acheter cette résine ? Je vais vous dire, bof, si vous trouvez une bonne promo ou quoi, si vous voulez exposer un peu plus vite et ne pas perdre trop de temps si vous êtes prêt à rajouter deux ou trois euros le litre en fonction des prix que vous pouvez trouver, pourquoi pas ? Après, est-ce que moi, j'achèterais la Standard Plus plutôt que la Standard normale ? Non. Je pense sincèrement que l'intérêt de la Standard Plus pour le fabricant, c'est d'exposer moins longtemps. Mais justement, est-ce que cette possibilité qui nous fait exposer moins longtemps ne rend pas également la qualité d'une moins bonne qualité ? sachant que j'ai quand même exposé deux secondes et avec la Standard j'expose deux secondes, cinq. Et mes tests d'exposition, pourtant, ils sont quand même assez nets. Alors, je tiens quand même à préciser que la Mini 8S, je trouve que ce n'est pas celle qui... Elle doit avoir un niveau de contraste inférieur aux autres parce que je trouve vraiment que les piqués ressortent beaucoup moins bien que la Saturne 3 Ultra, par exemple. Les piqués, pas les détails. donc c'est vraiment l'aspect général, les reliefs, etc. Je soupçonne vraiment la source lumineuse d'être pas extrêmement importante. Je pense qu'ils ont fait des économies là-dessus. Je sortirai prochainement une vidéo comparative de toutes les puissances UV, de toutes les imprimantes 3D dont je dispose, parce que la source lumineuse, on n'en parle pas assez. Donc voilà, les tests à venir. Donc je vous ai dit qu'il y a l'avoir de celui-là. Comment s'appelle cette machine ? La Jambi. Vous allez l'avoir aussi prochainement. Vous allez également avoir un test dans très longtemps, d'un scanner 3D. Enfin, dans très longtemps. Pour l'instant, je vais de le recevoir et je n'y comprends rien. Donc il va falloir un petit temps d'adaptation. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube les imprimantes 3D.fr pour avoir des futurs tests exclusifs de ma part là-bas également. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Sauf que je ne sais pas où j'ai foutu la bouteille déjà. Mais sans déconner, je ne l'ai pas jeté quand même. Ça aurait été con. Ah non, elle est là. Nous, il est payé. Je parle... Vous, vous savez, vous n'avez pas ouvert votre gueule depuis tout à l'heure. Et là, vous venez raconter votre vie. Putain, ils sont amoureux de moi, les criquets. Ils chantent alors que... Eh. Prenez l'air, ça va vous détendre. Bon. Le figurine, donc j'ai fait ça. Sachant que le fichier n'est pas ultra qualitatif. C'est pas... Il ne faut pas dire qualitatif. Et même pour peindre, je préfère... Je préfère les faire grand. Bref. L'intérêt pour moi, pour le moment, avec cette machine, l'intérêt pour moi, avec de cette résine, pour... Alors, pour changer, je ne sais plus où j'ai foutu le trépied, c'est d'exposer plus vite. Alors, est-ce que, justement, en exposant... Enfin, d'exposer plus vite. C'est d'exposer moins longtemps. Quoi ce bruit, là ? Quoi ça ? Il y a une tornade dans... une maison, maintenant ?